Générique Bonjour à tous, merci encore de votre fidélité. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV, le mag, vous le savez, en ensemble pendant une demi-heure pour faire le point sur la scolarité de vos enfants. Aujourd'hui, c'est Extra School et devinez quoi, on va se creuser un petit peu les méninges, ma chère Mathilde Vettel. Avec plaisir. Je sais que vous êtes très forte aux échecs, du coup, pas de chance. On va me survender un peu, là. On va parler de bridge, sans plus tarder. Voici le sommaire, c'est un jeu de cartes, une sorte de bataille à deux contre deux. Le bridge se fait petit à petit une place en classe. Pourquoi est-il plébiscité par l'éducation nationale ? Mathilde Vessel se sort sa loupe. Dans un instant de la réflexion, de l'intuition, pas mal de stratégies aussi. Comment devient-on un bon joueur de bridge ? Et pourquoi cette pratique bonifie-t-elle les résultats en classe ? On se posera la question, là aussi, dans un instant, encouragé, encensé. On entend souvent dire que le bridge est élitiste. Pas du tout à en croire les joueurs. Je crois qu'ils vont me le confirmer dans un instant sur ce plateau. Ce sport de l'esprit égage de mixité sociale et renforce le lien intergénérationnel. On en parle avec Michel Gouy, qui est en Skype avec nous. Bonjour, mon cher Michel. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien inspecteur d'académie, chargé de mission à l'éducation nationale, à l'origine de cette convention, de la quatrième convention avec l'éducation nationale. Marie Camboni, bonjour. Bonjour. Tout va bien ? Très bien. Ça bridge ? Je rêvais de le faire. Bridgeuse et étudiante en journalisme. Et Sébastien Thoubi est également avec nous. Bonjour. Bonjour, vous êtes bridgeur et doctorant d'histoire. C'est parti pour la loupe. Salut Mathilde. Salut. Vous avez dormi un petit peu cette nuit ? Ah, vous n'avez pas dormi de la nuit ? Là, vous m'avez challengée, vraiment. Parce que je ne connais absolument pas le bridge. Et c'est vrai qu'on a un peu des idées préconçues. Mais c'est absolument super, parce que tout simplement, ça rend intelligent apparemment. C'est ce que j'ai lu un peu sur Internet. Et donc, je voulais vous dire qu'à l'occasion de la semaine des mathématiques qui s'est tenue du 7 au 14 mars dernier, qui a pour but de rendre les mathématiques plus sympathiques, plus actuelles et plus attrayants, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, qui a d'ailleurs supprimé les maths du tronc commun. Mais bon, ça, c'est une petite aparté. Ça a fait l'objet d'une autre émission. Non, mais c'est intéressant, parce que maintenant, ils veulent remettre les maths un petit peu au centre de l'école. Donc, c'est intéressant. En tout cas, il a signé avec la Fédération française du bridge une convention qui a pour but de favoriser le bridge dans les écoles. Pourquoi le bridge à la cote ? Alors déjà, c'est un jeu qui a été reconnu comme un sport par le comité international olympique et ce, dès 1999. Donc, comme tout sport, évidemment, cela apprend le respect des autres, la maîtrise de soi. Et puis, intellectuellement, c'est vrai, c'est un puissant moteur. Il contribue grandement au développement de la mémoire, du raisonnement logique et de la stratégie. Et il permet également de lutter. Et oui, contre l'innumérisme, alors ce qui correspond à l'illettrisme. Mais pour les chiffres, c'est donc pour toutes ces qualités que le bridge a été choisi par le ministère de l'éducation nationale pour revaloriser les mathématiques auprès des élèves. Et d'après cette convention, qui est concerné ? Alors, les projets d'éducation artistique et culturelle, éventuellement éligibles au pass culture. On en parle souvent, Patrice, sur School TV. Des dispositifs également qui accueillent des élèves en décrochage scolaire ou encore l'accompagnement éducatif qui propose aux élèves volontaires et ceux après les cours de faire une activité extrascolaire. Ce qui est important, en tout cas, de souligner, c'est que tout le monde peut faire du bridge. Donc, c'est un réel vecteur d'intégration sociale. Et il favorise, évidemment, l'égalité des chances. Il y a du monde qui joue au bridge ? Eh bien, c'est tout de même, en France, en tout cas, 90 000 licenciés, dont 55% de femmes. Il y a 5% de plus de femmes. Vous avez bossé ou pas ? Vous allez nous expliquer les règles, enfin ? Bon, alors, j'ai regardé... On attend depuis tout à l'heure. Je ne vous cache pas que j'ai regardé les règles hier soir. Mais, évidemment, nous inviterons mieux en parler que moi. Je n'en doute absolument pas. Ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est que c'est un jeu qui se joue à 4 joueurs. Jusque-là, c'est bon. Il faut un jeu de 52 cartes, une feuille pour écrire et puis un stylo, c'est mieux. J'ai tout bon pour l'instant ? Ça va, je ne me suis pas trompée ? Ok, je peux vous dire aussi... C'était la partie faite. Non, mais là, j'ai pris confiance. Parce que je peux vous dire que chaque joueur s'appelle Nord, Est, Ouest et Sud. C'est un peu comme la famille Kanye West, mais bon, voilà. Et que les équipes... Pardon, je voulais la faire. Et les équipes sont appelées paires. Voilà, après, je vous laisse expliquer parce que moi, j'ai fait ma part. Vous savez quoi ? Vous avez tout donné, vous avez été parfaite. J'ai tout donné. L'expression orale, c'est parti. L'expression orale avec Michel Gouy, qui est ancien inspecteur d'académie chargée de mission à l'éducation nationale. Marie Cambonni, qui est bridgeuse, étudiante en journalisme. Et Sébastien Tobie, qui est bridgeur et doctorant en un histoire... Bon, les bridgeurs, on peut s'appeler comme ça. On va rentrer dans le vif du sujet. En combien de temps on apprend le bridge, avant de rentrer un petit peu dans les règles ? Ça s'apprend en combien de temps ? Alors... Rassurez-nous, parce que moi, on m'a dit un an. Non, mais ça fait un peu peur. C'est vrai qu'avant de faire des compétitions, en général, on met un an, mais c'est comme tout. Non, mais avant même de comprendre les règles. Mais vraiment, pour comprendre les règles, on va essayer de le faire rapidement, là, en 5 minutes. Alors, ça consiste en quoi ? Le bridge, quelles sont les règles ? Quel est le but ? Donc, effectivement, j'ai compris, il y a les 4 points cardinaux. Nord, Sud, Est, Ouest, jusque-là, avec deux équipes. Donc, c'est le Nord... Nord, Sud, contre Est, Ouest. Contre Est, Ouest, jusqu'ici, tout va bien. On a tout compris, on s'accroche, machin, machin. Voilà, un jeu de 52 cartes, ici, présent, on distribue, donc... Voilà, donc tout le monde a 13 cartes. Chacun, voilà, 54 divisé par... 52 divisé par 13. Ah, ben, c'est pour que c'est des maths, hein. Ça commence très bien. Donc, quel est le but, alors ? Et alors, en fait, il va y avoir deux étapes, ce qu'on va appeler les enchères et le jeu de la carte. Alors, les enchères, c'est l'étape un peu la plus cryptique, en général, quand on débute. C'est, il va s'agir, à l'aide de petits cartons, de faire... d'annoncer un contrat, c'est-à-dire, je m'engage à faire tant de plis. Alors, un pli, c'est quand chacun met une carte, le 2, le 3, le 8, l'as, bon, c'est l'as qui l'emporte. Dans le pli, c'est facile, c'est pas comme à la belote, c'est as, roi, dame, et ainsi de suite, jusqu'au 2. D'accord. Et... Donc, ça, c'est pour la première phase. Et donc, on va dire, ben voilà, sur les 13, je m'engage à en faire, par exemple, 10. Et avec tel ou tel atout. On peut choisir une des 4 couleurs comme un atout, ou choisir sans atout. D'accord. Donc, par exemple, on peut choisir de dire, tiens, ben, je m'engage à faire 10 levées à l'atout cœur. Et puis, c'est un système d'enchaire, donc c'est au plus offrant. Et il y a les adversaires qui peuvent dire, ah ben, moi, je m'engage à faire 11 levées à l'atout pique, par exemple. Et bon, et donc, ça, c'est un peu codé, on ne parle pas directement, avec des petits cartons, pardon. Donc, c'est une sorte de pari, au final, quoi. Exactement, voilà. D'accord. Le but, c'est qu'on les utilise pour décrire au mieux notre jeu. Donc, il y a une discussion, on ne pose pas une enchaire en disant, je veux faire ce contrat-là. On essaye de décrire son nombre de points, le nombre de cartes par couleur, pour trouver le meilleur contrat par rapport au jeu. La première phase, elle prend combien de temps ? C'est minuté ? Non. Non, alors, en général, on va dire que ça prend, je ne sais pas, je dirais, 3-4 minutes. D'accord. Ça peut être très rapide quand c'est des séquences. Alors, après, tout ça, c'est un peu codifié, en fait. Donc, c'est ça qui est un peu obscur quand on débute, parce qu'on commence à sortir des cartons. Il y a marqué un trèfle, on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc, c'est très codifié, mais ça s'apprend finalement assez rapidement. Après, ça dépend, on peut aller très, très loin. On peut toujours apprendre 10 ans après des nouvelles choses. Mais pour faire un système simple, ça peut s'apprendre assez rapidement. D'accord. Et ensuite, donc, c'est au plus offrant. Donc, ça, ça prend 3-4 minutes. Et après, il y a la deuxième étape, qui va être le jeu de la carte. Donc, ça, c'est vraiment... C'est là que ça se complique. C'est là où il faut s'accrocher. Non, mais c'est là où c'est le plus proche des autres jeux de cartes. C'est que là, vraiment, on joue aux cartes. Parce qu'avant, on jouait avec des petits cartons, c'est un peu obscur. D'accord. Et alors là, donc, la personne qui a fait la dernière enchère, qui a remporté les enchères, va jouer, du coup, ce qu'on appelle le contrat. Donc, voilà, par exemple, me suis engagé à faire 10 levées à la tout cœur. Et donc, vous qui êtes mon adversaire, vous allez mettre une première carte. Mon partenaire ou ma partenaire, par exemple, si c'est Marie qui est en face de moi ici, va étaler son jeu sur la table. Alors, c'est ça, la particularité, c'est qu'il y a un moment où on dévoile son jeu, quoi. Il n'y a pas un mort. Une personne qui est appelée le mort ou la morte. Ça ne t'arrange pas, Mathilde, ça ? Non, ça ne m'arrange pas du tout. Ça peut être un peu vexant. La première fois que j'ai joué au bridge, j'étais le mort. Du coup, je suis parti, je suis revenu deux ans après. Bon, alors, premier conseil, déjà. Quand tu es ici, tu évites cette place, d'accord ? Pas le bras. Voilà, mais ça change, ça change tout le temps, à chaque année, évidemment. Ça tourne. On est tout le temps, dans un après-midi, si on fait du bridge, on sera mort, je ne sais pas, moins 5-6 fois, on sera déclarant autant de fois. Mais on ressuscite après. Ah, ça qui est bien. Ça, c'est bon. Et donc, du coup, le mort étale son jeu sur la table, et c'est le déclarant qui va contrôler son jeu, qui va lui dire, ah bah tiens, là, mets le deux de pique, mets la dame de cœur, etc. Et donc, les adversaires, par contre, jouent, eux, avec leur propre jeu. Et à la fin, on fait les comptes. Alors, c'est un système, comme j'ai dit, de pli. Ce n'est pas un système de points, par exemple, comme à la belote ou au tarot, où il y a des cartes qui valent un certain nombre de points. Là, on peut faire le pli avec 2, 3, 4, 5, ou valet, dame, roi, as. Ça vaudra exactement la même chose. Et après, je regarde si j'ai fait mon contrat ou si je n'ai pas fait mon contrat. Il y a un grand fan de bridge. Il s'agit du ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer. Je vous propose de l'écouter. Le bridge est un jeu qui permet de développer des qualités cognitives, mais aussi des qualités sociales, c'est-à-dire une capacité d'interaction avec les autres. Par exemple, il faut respecter l'adversaire, il faut comprendre son partenaire. Et donc, tout ceci est évidemment très vertueux. Par ailleurs, il y a parfois autour du bridge une connotation sociale, comme si c'était uniquement pour des élites sociales. Je sais très bien que ce n'est pas vrai et qu'au contraire, le bridge peut être accessible à tous et que c'est justement aussi un élément de mixité sociale que de développer le bridge dans le système scolaire. Michel Gouy, vous avez, j'ai l'impression, pas dû vraiment vous employer pour convaincre Jean-Michel Blanquer. C'est la quatrième convention. On peut dire que c'est un jeu de réflexion et surtout un sport d'esprit ? Oui, tout à fait. En fait, le jeu de bridge, c'est un magnifique jeu, comment dire ? Un magnifique jeu qui fait mon esprit. Et je n'ai pas eu à le convaincre tout simplement parce que le bridge a de nombreux atouts pour être introduit dans les classes. Tout à l'heure, vous avez parlé du périscolaire, mais il faut savoir que le bridge peut s'introduire également dans les classes et permet d'illustrer les cours, en particulier de mathématiques, mais il faut savoir que quand on joue au bridge, quand j'apprends aux élèves à jouer au bridge, on fait également beaucoup de français et on va également travailler pas mal tout ce qui est raisonnement, tout ce qui est calcul. Tout à l'heure, par exemple, le collègue disait qu'au bridge, on définit un contrat. Alors si vous voulez, pour les élèves, on peut illustrer ça de manière très simple. Vous imaginez, par exemple, qu'avant une dictée, le professeur demande à chaque élève de dire « Sur les 20 mots qu'on va faire aujourd'hui, combien pensez-vous en écrire correctement ? » Et l'élève marque sur sa faille « Je pense aujourd'hui pouvoir être capable d'en écrire au moins 15. » La dictée se passe et la question la suivante « As-tu réussi, oui ou non, ton défi ? » Si j'ai écrit 16 mots correctement, c'est bon, ça marche. Mon défi est réalisé. En gros, le bridge, je sais ça. Et ce qui est assez extraordinaire dans ce jeu, c'est que, contrairement à ce qu'on pense, le bridge est un jeu très simple puisqu'il n'y a qu'une règle dans ce jeu. La seule règle, c'est la suivante. Si le premier joueur met une couleur, par exemple du pic, tout le monde doit mettre du pic. Voilà, c'est tout. C'est la seule règle. On doit suivre la couleur. J'adore quand vous m'expliquez comme ça, Michel. Je dois vous dire que j'adore quand vous m'expliquez comme ça parce que moi, j'ai l'impression qu'il n'y avait plus de 12 000 règles au final parce que ça cesse, parce que c'est un jeu vivant et ça ne cesse d'être réactualisé en plus. Oui, mais c'est ça qui est fabuleux. C'est qu'en fait, il n'y a qu'une règle. Il n'y a qu'une règle de base. Après, évidemment, quand on va, tout à l'heure, on parlait des enchères, etc. Donc là, on va devoir apprendre des choses. Mais sur le jeu de la carte en lui-même, il n'y a qu'une règle. Pour ce qui est des enchères, tout à l'heure, vous avez posé la question, est-ce qu'on va mettre longtemps pour apprendre ? La réponse est non. La réponse est non Les élèves avec qui je travaille, en moins d'un quart d'heure, font leur première partie de bridge. Alors toujours pareil, évidemment. Après, avec le temps, on va apprendre certaines choses, on va développer les connaissances. Mais sur le principe même du jeu, un quart d'heure suffit pour faire sa première partie de bridge. Question de Mathilde. Et, autre remarque, on parle beaucoup du bridge comme quoi c'est un jeu destiné, comment dire, aux... Aux élites. Aux retraités. Il faut savoir qu'actuellement, maintenant, avec les jeux qu'on a développés, on peut démarrer l'enseignement du bridge dès le CP, dès 6 ans. Alors justement, c'est quoi ce petit bridge ? Michel, c'est quoi ce petit bridge ? C'est quoi ? Exactement, voilà. C'est quoi ce petit bridge ? Le petit bridge, en fait, c'est une version simplifiée du jeu de bridge classique. Et ce petit jeu, en fait, permet aux élèves d'apprendre les bases du jeu de bridge. Ça va permettre, comment dire, de leur donner les premières indications sur les méthodes qui vont être utilisées. Par exemple, le fait d'être concentré, le fait de suivre, le fait de mémoriser les cartes vues. Vous voyez ? Et ça, si vous voulez, ça donne une excellente initiation aux élèves, de façon à ce que, plus tard, ils puissent aborder le jeu avec déjà des connaissances intéressantes. Et du coup, ça va leur montrer que ce jeu de bridge est un jeu vraiment fabuleux. Question de Mathilde. Oui, je récupère juste mes cartes avant. Récuprez votre donne, votre jeu. Tout à fait. Oui, oui, non, j'avais une question. Est-ce qu'on voit concrètement les progrès des élèves au bridge, enfin, grâce au bridge, est-ce qu'après, ils ont des facilités réellement en maths ou est-ce que c'est une chimère au final ? Non. En fait, actuellement, on est en train de mener une étude, justement cette année, sur l'intérêt du jeu de bridge. Alors, ce qui est certain, si vous voulez, c'est que dans toutes les classes dans lesquelles j'ai été, les enseignants ont trouvé que leurs élèves, comment dire, s'intéressaient au travail, s'intéressaient aux mathématiques, étaient actifs. Alors, rien que déjà ça, c'est déjà une sacrée victoire. Lorsqu'on résout un problème de bridge, tous les élèves essayent. Quand les élèves ont affaire à un problème de mathématiques pure, beaucoup d'élèves renoncent très rapidement. Et du coup, le bridge va permettre, en fait, d'apprendre aux élèves des techniques de travail. Ça va leur permettre également d'analyser, de regarder. Et le gros avantage du bridge, c'est que les élèves vont pouvoir utiliser les cartes, les manipuler. Et au niveau mathématique, les connaissances mathématiques nécessaires sont en fait très faibles. Quand on réfléchit bien, il suffit de compter, par exemple, jusqu'à 10. Mais par exemple, pour les élèves, qu'est-ce que compter jusqu'à 10 ? Pour les élèves, compter jusqu'à 10, quand je parle du petit bridge, si c'est le bridge classique, il faut compter jusqu'à 13. Ce qui n'est pas bien plus compliqué, d'ailleurs. Marie et Sébastien, on parle beaucoup des matheux, des matières scientifiques. On parle beaucoup des matheux, beaucoup des scientifiques, effectivement. Mais en la personne de Sébastien et de Marie, on a quand même deux preuves vivantes qu'on peut aussi exceller dans les matières littéraires et que le bridge, effectivement, s'applique au final partout, Sébastien. Ah oui, exactement. Ça vous apporte quoi, vous, justement, vous qui êtes docteur en histoire ? Après, c'est un loisir avant tout. C'est vraiment le plaisir, la détente, de retrouver des amis. Et on est dans quel état d'esprit quand on joue au bridge, Marie ? Est-ce que ça force, justement, sa capacité à se concentrer ? Est-ce que ça développe aussi son sens aigu, peut-être, de la stratégie ? Il faut être un peu vicieux. Ça dépend du type de compétition. Si c'est un petit tournoi entre amis, souvent, c'est plutôt bonne ambiance. On n'est pas forcément au summum de la concentration. Mais quand on joue des compétitions, et ça nous arrive quand même, en tout cas avec Sébastien, assez régulièrement, de jouer des compétitions au moins nationales... Moi, je suis au taquet, là, maintenant. Ça y est. C'est un jeu tout pourri, je crois. Effectivement, donc, rester concentré déjà sur une après-midi et sur un week-end, c'est long, c'est fatigant. Et rester très... C'est comme au poker. Parce qu'on en parle beaucoup au poker, effectivement, de cette importance de se concentrer. Oui. Et puis, il faut mémoriser aussi, puisque chaque carte qui tombe, il faut s'en souvenir, parce que pendant la donne, on peut avoir besoin de se rappeler des cartes qui sont tombées, que ce soit chez son partenaire ou chez les adversaires. Donc, on compte les cartes ? Et comment on fait une bonne team, si je puis dire, une bonne équipe ? Parce que c'est ce qu'on a dit, c'est quand même un deux contre deux. C'est ça qui est assez extraordinaire aussi dans cette discipline. Effectivement, c'est mieux quand on joue avec un partenaire de manière régulière, de changer à chaque fois. Ce n'est pas ce qu'il y a le mieux pour faire une compétition. Et après, ça se travaille, surtout, notamment sur la première partie, sur les enchères. Quand on joue avec un partenaire régulier, on peut aller plus loin dans la signification de ces enchères. On peut chercher à approfondir et être plus précis qu'avec quelqu'un avec qui on ne jouera qu'une seule fois. Sébastien ? Oui. Vous avez changé régulièrement de partenaire, vous ? Comment ça se passe ? Pour les compétitions, c'est souvent avec la même personne. Après, pour des tournois, on peut changer, évidemment. Comment on parfait cette entente avec son partenaire ? Comment ça se travaille ? Parce que pour moi, ça me semble abstrait, mais j'imagine que... Oui, en fait, au niveau des enchères, c'est quelque chose d'assez codifié. Et après, quand on fait de la compétition, il y a des enchères qui vont avoir une signification artificielle. C'est-à-dire qu'on va annoncer, par exemple, qu'on va faire temps de lever à trèfle, et ça ne va pas du tout dire que c'est du trèfle. Alors ça, tout le monde le sait, on l'annonce à tout le monde que c'est quelque chose d'artificiel, mais ça va permettre de développer son jeu. Après, il y a des enchères, donc on rentre un peu plus dans la technique. Évidemment, on n'est pas obligé de commencer par ça quand on s'initie au bridge, mais c'est ce qui permet en fait aussi de ne pas être lassé par le bridge. Ça fait plus de 10 ans que j'ai commencé et je découvre encore des nouvelles choses. À chaque fois, ce qu'on appelle les conventions aux enchères, on peut en changer régulièrement, voir ce qui est plus efficace. Après, voilà, c'est réfléchir aussi à ce qu'on retient parce que des fois, les conventions, on les oublie en compétition et ça, c'est mauvais signe en général. Et on se retrouve à avoir annoncé un contrat avec la toux carreau alors qu'on a trois carreaux dans sa main et que le partenaire en a un seul. Et là, bon, tant mieux pour les adversaires. Ça me plaît d'avoir des représentants et des jeunes. C'est vrai qu'on le disait à l'instant qui jouent au bridge. On a une image toujours du retraité ou même de la femme retraitée qui joue au bridge. Et au final, j'ai l'impression qu'il y a plein de jeunes qui y jouent. Ma grand-mère est au club de bridge. Non, mais c'est vrai. Oui, mais c'est vrai qu'on ne parle pas des jeunes. Alors, comment expliquer ? Est-ce qu'il y a vraiment plus de retraités au final ou est-ce qu'il y a autant de... C'est une image qui est très diffusée, que c'est un jeu de vieux et ce n'est pas complètement faux. La moyenne d'âge doit être autour de 70 ans sur les licenciés. Mais il y a quand même plus de jeunes que ce qu'on pense. Je pense que Sébastien sera d'accord avec moi. On connaît quand même beaucoup de jeunes en France qui jouent au bridge. On les retrouve régulièrement que ce soit en compétition ou en festival. Parce que pour les coups, les festivals, quand c'est à l'autre bout de la France, il n'y a pas forcément la partie la plus âgée des licenciés. On retrouve des personnes actives et aussi des jeunes qui prennent sur leur premier congé ou qui sont encore étudiants et qui viennent passer une semaine de vacances. C'est toujours dans des lieux super sympas. et on passe 10 jours à jouer au bridge avec quasiment que des jeunes et on adore ça. Michel, de l'initiateur au Moniteur, les profs peuvent se former rapidement au bridge pour dispenser les cours à l'école ? Il y a des stages qui sont prévus pour les enseignants pour expliquer les bases du jeu. À partir de là, les collègues ont la possibilité avec les différents documents qu'on peut leur fournir d'apprendre le bridge puis après éventuellement d'aller dans les écoles de bridge pour apprendre les compléments. Mais disons que la base nécessaire pour démarrer le jeu de bridge peut s'apprendre de manière extrêmement simple, très rapidement. Et après, ce qui va être intéressant, comme disait il y a un instant le bridgeur, c'est que toute la vie, on apprend. Et c'est ça qui est intéressant dans le jeu, c'est qu'on apprend tout le temps. La base est très rapide et puis après, petit à petit, on va développer, on va affiner les éléments d'apprentissage. Voilà. J'aimerais attirer votre attention sur mon jeu. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. Encore une fois, je suis novice, mais j'ai l'impression que j'ai vraiment un jeu tout pourri. C'est moi qui ai le meilleur jeu de la table, vous le dire. Marie a classé son jeu, j'ai l'impression que ce n'est pas mal. Moi, je crois que je l'ai classé. Ce n'est pas beaucoup plus. Ce n'est pas beaucoup plus ? Non. Moi, j'ai tous les rois. Je précise quand même qu'un chose d'important, c'est que pour celui qui a l'habitude de jouer à la belote ou au tarot, le fait d'avoir un jeu peu intéressant fait que la soirée risque d'être très longue. Au bridge, il n'y avait pas de même. En effet, au bridge, on définit un contrat, un défi, et ce défi est fonction du jeu qu'on a. C'est-à-dire que l'équipe, par exemple, qui va demander à gagner 12 fois sur les 13, elle a donc forcément un très beau jeu. L'adversaire, en conséquence, n'a donc pas un très beau jeu. Oui, mais l'adversaire a quand même une chance. C'est que si l'équipe adverse a demandé à gagner 12 fois, si l'équipe adverse ne gagne que deux fois, elle bat l'équipe qui a déclaré le contrat. D'autrement, l'annonce, le défi qui est demandé à chaque équipe, est en fait adapté au jeu. Ce qui fait que même avec un jeu qui n'est pas à première vue très intéressant, on peut gagner. Et c'est ça qui rend aussi tout l'intérêt de ce jeu. Vous savez quoi, Michel ? J'ai décidé de faire le mort, comme on dit. J'ai livré mon jeu. C'est celle où on fait le moins de bêtises. Allez, c'est parti, l'info en plus. Mathilde, on a beaucoup parlé du bridge. On va continuer à en reparler, mais on va faire une petite parenté sur les échecs. Oui, forcément, on pense aux échecs et notamment grâce au succès des échecs avec le jeu de la dame diffusé sur Netflix. C'était, souvenez-vous, l'année dernière, c'était en 2021. Ça a cartonné. Ça a cartonné, c'était numéro un sur la plateforme pendant des mois. Et la mini-série raconte l'histoire de Beth Harmon, une jeune orpheline prodige des échecs qui va d'ailleurs s'en sortir grâce aux échecs. Il s'agit d'une adaptation du roman de Walter Davis. Et c'est vrai, la série a vraiment redonné le goût des échecs aux gens. Par exemple, pour vous donner une petite idée, quelques jours seulement après le début de la diffusion sur la plateforme américaine, les recherches liées aux échecs sur Google ont explosé, tout comme les ventes aussi d'échiquiers se sont tous fait dévaliser. Notamment sur le site chess.com spécialistes des échecs, ils sont passés de 20 000 à 125 000 adhérents par jour. C'est absolument énorme. C'est phénoménal. Marie, on peut gagner bien sa vie quand on joue aux échecs et très bien. Gary Gasparov, pourquoi pas. On peut bien gagner sa vie quand on joue au bridge ou pas ? Je sais qu'il y a les championnats du monde jusqu'au 9 avril. Gagner sa vie, ça dépend. Est-ce qu'il y en a qui en vivent ? Est-ce qu'il y en a qui en font leur métier ? Il y en a, oui. Parce que vous, que du bridge c'est parfois compliqué mais en donnant des cours et en faisant un peu d'arbitrage aussi, il y en a un certain nom qui arrive à son tour. Mais le meilleur du monde, ce que je veux dire, c'est... Et il y a des joueurs professionnels. Oui, des joueurs professionnels, tout à fait. C'est une minorité, une infime minorité parmi les joueurs. Exactement. D'accord. Et vous allez faire un tour aux championnats du monde ou pas ? C'est en Italie, juste à côté, non ? Juste à côté. Vous y serez ? Oui. C'est vrai ? Oui. Et ça ressemble à quoi ? Du coup, c'est donc sur plusieurs joueurs dont j'ai dit jusqu'au... Moi, j'accompagne, je n'ai pas la chance de jouer, je n'ai absolument pas le niveau court. Ne dis pas ça, arrêtez. Pas de ça entre nous. Dans les championnats jeunes, peut-être, l'été prochain. Mais pour là, les championnats, c'est les catégories plutôt adultes. Mais effectivement, oui, on a quand même trois équipes sur les quatre catégories qui partent et on a des bonnes chances de médailles et ça va être super sympa. Et du coup, qui dit compétition d'arbitres ? Il y a un arbitre au bridge ? Bien sûr, c'est obligatoire. Il sert à quoi ? Il y a des petits filous ? Il y en a qui trichent ? Il y en a, il y a même, comme c'est reconnu par le CIO, des tests antidopage sur les compétitions. Mais attendez, ah bah oui, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, il faut se concentrer, ça dure plusieurs heures, voire même plusieurs jours et du coup, ça devient une performance et on l'a rappelé, mon cher Michel, c'est avant tout un sport le bridge. Tout à fait, c'est un sport et d'ailleurs, c'est bien pour ça, comment dire, que le contrôle antidopage est important puisque imaginer quelqu'un qui doit se concentrer toute la journée sur toutes les donnes, ça demande un effort extrêmement important et donc, on pourrait être tenté de prendre certains produits qui aident justement à rester concentré. Je reviens sur un point parce qu'on parle des championnats du monde. Je rappelle quand même qu'à Lyon, il y a cinq ans, ont eu lieu les championnats du monde et qu'à cette occasion, ont eu lieu les premiers championnats du monde des jeunes et qu'à cette occasion, il y a des jeunes chinois, des jeunes polonais, des jeunes français qui se sont confrontés. Ce qui a donné du coup une image un peu différente du jeu de bridge. Je rappelle également que tout à l'heure, on disait que le bridge est un jeu de retraités. Il faut quand même savoir qu'il y a quand même beaucoup de compétitions maintenant pour les jeunes et qu'en particulier, les cadets, donc des jeunes qui ont trois ou quatre ans de bridge, s'affrontent régulièrement lors de compétitions telles que le fusilage de Biarritz dont on a parlé tout à l'heure, mais également sur des rencontres en ligne. Et il y a des championnats de France qui vont avoir lieu au mois de mai où les meilleurs élèves, comment dire, les meilleurs cadets français et les meilleurs scolaires vont s'affronter. Donc par conséquent, il y a de très nombreux jeunes qui jouent et il faut également savoir qu'on parlait il y a quelques instants du succès des échecs. Alors il faut savoir que suite à l'opération des oiseaux-compteurs qui a été initiée par le ministère de l'éducation nationale, de très très nombreux enseignants du premier degré se sont intéressés aux jeux de bridge. Et actuellement, on est en train de former des centaines d'enseignants à l'utilisation du jeu dans leur classe. Donc le bridge comme les échecs ont, comment dire, ont eu un coup de jeûne vraiment important ces derniers temps. Et ça, il faut le savoir, c'est extrêmement important. Oui, et du coup... Non, j'ai... Je suis désolé. Je peux en trouver une. Vous avez fait les grosses yeux, je croyais que vous vouliez poser une question. C'est pas grave. Vous avez bon espoir que cela continue à se démocratiser justement avec cette quatrième convention ? Oui, et justement, c'est vraiment quelque chose d'important d'arriver par l'école. Moi, je sais que, par exemple, aucun de mes parents ne joue au bridge et même, j'avais aucune idée de ce que c'était. Moi, je suis venu au club de bridge, on m'a dit, tiens, voilà, ça existe, je vais voir, je vais jeter un coup d'œil, mais c'est quelque chose dont j'avais strictement jamais entendu parler et j'ai accroché et du coup, 10, 15 ans plus tard, j'y suis encore. Mais c'est vrai que sinon, s'il n'y avait pas eu cette convention, s'il n'y avait pas eu des intervenants qui venaient, alors moi, c'était donc au collège, que ce soit des bénévoles, des professeurs, ça dépend des modalités, j'aurais jamais vu le milieu du bridge. C'est pour ça que, vraiment, cette convention, je pense que... La question à 10 000 dollars, est-ce qu'on a rempli notre contrat ? Parfait, je pense, ça a l'air. Qui a gagné ? Qui a gagné ? J'ai l'impression que c'est Maxine. Je pense que c'est moi qui ai gagné. On aurait dû faire appel à l'arbitre... C'est la chance du débutant. Michel Gouy, qui est à l'arbitre international, on aurait dû faire appel à lui parce que, voilà, moi, je le savais, c'est ou la chance du débutant ou elle a triché, mais en tout cas, on a battu à plate couture. Merci en tout cas à tous les trois. Michel Gouy, je rappelle que vous êtes ancien inspecteur d'académie, charge d'émission à l'éducation nationale. Merci encore une fois pour votre éclairage et on vous attend sur ce plateau pour vous défier, cher ami. Eh oui, je vais apprendre rapidement et on va vous défier, Marie Camboni. Merci et bon voyage en Italie. Merci. On croise les doigts, effectivement, pour ces championnats du monde et Sébastien, Tobic et Bridger, électorant en histoire. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Mathilde, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro du Max sur School TV. Excellente journée.